C'est très gros, beaucoup de logistique, 400 policiers, c'est un très gros déploiement. Mardi matin à Montréal, la GRC a mis le paquet dans le cadre d'une importante opération. Dès 6 h à l'aube, des centaines de policiers ont effectué des perquisitions simultanément à différents endroits. Il était important pour nous d'avoir des frappes simultanées pour éviter la destruction de preuves. Selon cet ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, cette opération d'envergure a probablement nécessité des années de préparation. Au niveau du crime organisé, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, donc vous devez vous assurer du secret et que l'information ne soit pas coulée pour que l'opération avorte. L'opération a été menée avec le soutien du SPVM et la collaboration de quatre groupes d'intervention tactique, dont la présence était plus qu'essentielle pour assurer le succès de l'opération. Quand on parle d'équipe d'intervention, on va parler d'individus soit qui sont violents, soit qui ont un passé violent ou on va suspecter la présence d'armes. À ce moment-là, on ne prend pas de chance. Ces gens-là sont habiletés à ouvrir des portes rapidement avec des effets de surprise. Parmi les lieux perquisitionnés, le bar Lili, situé sur la rue Fleury-Est, et le bar Brandy, situé à proximité sur le boulevard Saint-Michel. Et il y a aussi 16 résidences et deux véhicules dans la grande région de Montréal, mais aussi ailleurs en province. Tous les lieux ciblés seraient liés au clan familial Lopez Oliverio, un groupe discret, mais d'une puissance et d'une influence considérable au sein de la métropole. Pour l'instant, on ne parle pas d'accusation. Évidemment, dépendant de ce qu'on va trouver à l'intérieur, peut-être que ça va changer. La police a effectué 13 arrestations. La plupart des personnes arrêtées ont été conduites au quartier général de la GRC pour y être interrogées puis relâchées. À Diacine, TVA Nouvelles, Montréal.